Bonjour, je vous accueille cette semaine avec cette vue de la construction du collège en 1979. J'espère que vous allez tous bien et que vous avez toujours le moral. Fin prêt pour cette semaine avant les vacances de Pâques. Dans cette vidéo, je vais commencer le chapitre 12 et aborder un premier théorème. On est maintenant dans un triangle quelconque et plus dans le triangle rectangle. Et ce premier théorème s'appelle le théorème du cosinus. En préambule, je rappelle ce qu'on a fait dans le triangle rectangle, notamment un théorème, à savoir si le triangle est rectangle en C, alors nous avons vu le théorème de Pythagore qui nous dit que la somme des carrés des cathètes, A carré plus B carré, est égale à C carré. Nous avons également parlé des rapports trigonométriques des angles alpha et bêta avec sin alpha qui vaut A sur C, cos alpha qui vaut B sur C et enfin tangente alpha qui vaut A sur B. Nous allons retrouver tout ceci dans un triangle quelconque. Alors que se passe-t-il si nous avons un triangle quelconque, comme ici le triangle ABC qui n'est pas rectangle ? Autrement dit, on ne peut pas dire que C carré est égale à A carré plus B carré ou que A carré est égale à B carré plus C carré, etc. Et nous avons à ce moment-là un théorème que nous n'allons pas démontrer pour l'instant, qui est le théorème du cosinus. Il y a en fait trois théorèmes en un. Le théorème du cosinus nous dit que chaque côté, prenons le côté A ici par exemple, et alors c'est un théorème qui ressemble au théorème de Pythagore. Pour chaque côté, le carré de ce côté est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, A carré égale B carré plus C carré, donc même début que le théorème de Pythagore. Par contre, comme le triangle n'est pas rectangle, cette somme est diminuée du double produit de B par C fois le cosinus de l'angle qu'il y a entre B et C, c'est-à-dire fois le cosinus de α. Notons que α est l'angle qui correspond au sommet A qui est opposé au côté A. Et nous avons deux autres théorèmes du cosinus, si vous voulez, c'est-à-dire que tout ceci s'applique de manière cyclique. Si je prends B carré, alors je fais la somme des carrés des deux autres côtés. Et pareil, on enlève le double produit, donc de A par C, les deux côtés qui sont ici, fois le cosinus de l'angle qu'il y a entre A et C, c'est le cosinus de β, β étant l'angle opposé au côté B. Vous pouvez mettre cette vidéo sur pause, écrire vous-même la troisième partie du théorème du cosinus, puis renclencher la vidéo et regarder le résultat. Voilà pour ce troisième résultat, que vous retrouvez à la page 119, il s'agit du théorème 24. Le théorème du cosinus sert à déterminer principalement un côté, par exemple A, lorsqu'on connaît les deux côtés B et C, ainsi que l'angle α. Bien entendu, il en est le même pour les deux autres côtés. Autre possibilité, connaissant les trois côtés, alors on peut déterminer un angle. Exemple, avec le 12.1 numéro 2 de la page 122, nous connaissons le côté A qui est égal à 6, le côté B qui est égal à 8 et l'angle γ qui est égal à 35 degrés. Alors, nous pouvons utiliser le théorème du cosinus en constatant que dans le membre de droite, nous connaissons tous les éléments, à savoir A, B et γ. Donc, il suffit de calculer et nous allons obtenir le carré de C. En l'occurrence, C² égale 6² plus 8² moins 2 fois 6 fois 8 fois le cosinus de 35 degrés. En veillant à avoir votre machine en mode degré, vous allez obtenir C², puis en prenant la racine, vous obtenez la valeur de C. Et nous obtenons 4,622. Autre exemple, avec le 12.11 de la page 122, on connaît A égale 6, B égale 8, C égale 9. Donc, on connaît les trois côtés du triangle. Il ne s'agit pas d'un triangle rectangle puisque la somme des carrés des deux plus petits donne 6² plus 8², ne donne pas 9², donc il ne s'agit pas d'un triangle rectangle. Et par contre, on aimerait pouvoir calculer α. Donc, là aussi, reprenons le théorème du cosinus. Alors, ce que nous constatons ici, c'est que nous connaissons A, B, C, et B et C ici aussi. Donc, il n'y a qu'α qu'on ne connaît pas. Par contre, ce qu'il nous faut faire, c'est évidemment d'abord isoler α. Donc, je vais passer 2BC cosα dans le membre de gauche, 2BC cosα égale B² plus C², on ne les bouge pas. Et par contre, on va passer aussi le A² dans le membre de droite, donc B² plus C² moins A². On isole cos2α, B² plus C² moins A² sur 2BC, ce qui nous donne un nombre, et on va obtenir α est égal à cosinus moins 1 de cette expression. Donc, B² plus C² moins A² divisé par 2BC. Donc, d'abord, on calcule B² plus C² moins A² sur 2BC, puis on prend cosinus moins 1, et en degrés, on obtient l'angle en question. Ce qui nous donne ici 8² plus 9², moins A², c'est moins 6², sur 2 fois 8 fois 9. Et on se rappelle qu'entre 0 et 180 degrés, ce que nous avons vu dans le chapitre sur le cercle trigonométrique, il y a exactement un angle qui correspond. C'est un angle aigu si le cosinus est positif, c'est un angle obtus si le cosinus est négatif. Et nous obtenons ici, à l'aide de cos moins 1 de ANS, si vous avez cette fonctionnalité sur votre machine, nous obtenons α qui vaut 40,804 degrés. Par contre, ce qu'on constate avec le théorème du cosinus, c'est qu'il est un petit peu lourd à mettre en œuvre. L'avantage, c'est qu'il ne donne qu'un angle α, mais la difficulté est qu'il fait des calculs relativement longs. Nous verrons par la suite, demain, le théorème du sinus, qui nous permet également de calculer des angles et donc de résoudre un triangle quelconque. Voilà, je vous laisse passer aux deux exercices. Merci pour votre attention. Je vous souhaite une toute belle journée.